Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Actu ASMR. C'est notre première interview ensemble et également la première fois que vous le rencontrez. Ravi et enchanté d'être la première à réaliser cette interview. Bonjour à tous, c'est la première fois que je me présente face à vous. Je sais que ça a été souvent demandé. Merci à Roxane de m'accueillir chez elle pour me laisser la possibilité de faire cette première interview ensemble. J'espère qu'elle vous plaira. On va commencer tout de suite avec les premières questions. Le 20 février 2017, c'est l'ouverture officielle de ta chaîne et c'est également la date où tu postes ta première vidéo. Très rapidement, tu as atteint les 1000 ou les 10 000 abonnés. Ma première question serait, à partir de quel moment tu t'es dit, ok c'est sérieux, tu as pris ça ? Je sais quand tu as commencé, c'était déjà quelque chose de sérieux, mais à partir de quel moment ça a vraiment pris de l'ampleur dans ta vie ? Alors en fait, pour la petite histoire, à la base, j'ai vraiment lancé ma chaîne pour rendre ce que j'avais rendu. C'est-à-dire que j'ai passé deux ans et demi à être très stressée et à écouter énormément d'ASMR. Donc j'ai lancé cette chaîne un peu pour remercier toutes les ASMR artistes qui m'avaient aidée jusque-là. Et donc, oui c'est vrai que très rapidement en fait, je pense que je me suis lancée au bon moment. J'ai atteint les 1000, les 10 000 abonnés, ça arrivait très rapidement. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai atteint les 50 000 abonnés, là je me suis dit, ok, là je me suis lancée dans un truc qui prend de l'ampleur. Les gens réclament des nouvelles vidéos chaque semaine. Voilà, j'étais un peu attendue, on va dire. Et ça me faisait vraiment quelque chose de voir que les gens voulaient que je produise du contenu pour les aider. Et donc à partir du moment où j'ai commencé à recevoir des messages, où les gens me remerciaient, où les gens me demandaient d'autres vidéos, là j'ai commencé à comprendre que je pouvais vraiment aider des gens. Et c'est devenu sérieux à ce moment-là. D'accord, très bien. Alors on sait, pour la plupart d'entre vous qui nous regardez, on sait que ta profession c'est d'être infirmière. Et est-ce qu'il t'arrive certaines fois, à certains patients, de leur conseiller de l'ASMR ou de leur en parler ? Oui. Oui. Alors en fait, c'est écolo, tu en parles parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. On parle déjà dans le milieu hospitalier de beaucoup de médecines alternatives. On parle du shiatsu, du yoga, beaucoup plus de l'hypnose. Et tout ça, ce sont des choses en fait qu'on peut associer aussi à l'ASMR carrément. Surtout l'hypnose qui a les mêmes codes de langage. Donc déjà, c'est un premier pas on va dire. Mais en plus, moi, ma petite valeur ajoutée, c'est que j'en pratique au quotidien. Donc ça m'est déjà arrivé sur des patients extrêmement anxieux, par exemple sur un soin technique et douloureux, de devoir lui parler, lui demander, de s'imaginer dans un endroit confortable, de vraiment faire comme les mêmes types de roleplay, où je prends soin de toi dans le titre. Et bien c'est vraiment, c'était vraiment ce que je faisais. Et ça se ressent beaucoup. Les gens s'apaisent immédiatement. Alors c'est sûr qu'on ne va pas lui dire, je vais vous faire une séance d'ASMR. Tout le monde ne comprendrait pas. Mais en tout cas, j'emploie pas mal de codes pour vous faire un peu du style d'ASMR dans ma pratique professionnelle. Et j'en conseille énormément, et plus particulièrement à mes collègues, parce que les professionnels de santé sont souvent très stressés. C'est un métier qui est très prenant, très passionnant. Et ça nous arrive de nous oublier beaucoup. J'ai pas mal de collègues qui s'y sont mis, qui ont commencé à écouter des vidéos. Donc au final, j'en parle beaucoup. Et ça fonctionne sur pas mal de personnes. Et t'as eu des retours justement par rapport à ça ? Oui, d'ailleurs j'ai une collègue, la première fois qu'elle a su que je faisais de l'ASMR, c'est qu'elle m'a vue sur YouTube. D'accord. Et en fait, je lui avais jamais dit que j'en faisais. Elle est venue le matin me voir, elle m'a attrapée par les épaules, elle m'a dit, tu as sauvé ma nuit. Et là je lui ai dit, bon, tu sais que j'ai une chaîne alors. Donc oui, c'est rigolo, ça marche bien. Donc, prochaine question qui concerne Twitch. Donc le 22 janvier, qui est la date officielle du premier live que tu as fait sur Twitch. D'ailleurs, en ce moment, tu en proposes, si je ne me trompe pas, un minimum d'un par semaine. Alors j'aimerais un petit peu avoir tes ressentis par rapport à cette plateforme. Et s'il y a une différence vis-à-vis de la communauté Twitch et YouTube. Alors, en fait, ce qui est génial, c'est que je me suis toujours beaucoup amusée sur YouTube. Mais il n'y avait qu'une partie de moi, on va dire. Sur YouTube, il y avait vraiment la partie de moi où je suis très calme, posée, où je fais mes vidéos ASMR tout simplement. Et on va dire que cette partie de moi, ça représente 10% de ma personnalité. Cette personnalité où je suis très calme, elle s'exprime très peu dans mon quotidien. Je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. Et c'est vrai que le plus part de mon temps, je suis un peu faux-folle, on va dire. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais de plus en plus besoin que ma communauté me voit telle que je suis réellement. Qu'elle puisse voir cette partie de moi où je suis très calme, où j'adore détendre mes abonnés, leur faire ressentir cette relaxation. Mais j'adore également qu'on puisse me voir telle que je suis. Et ça, ça s'exprime davantage sur Twitch. En fait, sur Twitch, on me voit un petit peu plus de la même manière que je suis dans la vie. Donc, je vais plus facilement m'exprimer, plus facilement être un peu plus faux-folle, même si ça reste dans le cadre de l'ASMR. C'est quand même quelque chose que j'adore sur cette plateforme. C'est l'authenticité, le fait de pouvoir échanger avec les gens. Et ça, c'est juste génial en tout cas. Super, super. Du coup, tu comptes tenir le rythme d'une vie d'un live par semaine ? Tu comptes peut-être plus ou moins faire ? Alors, pour le moment, je veux vraiment faire un live minimum par semaine. D'accord. Parce que ça me permet également de me détendre, donc c'est important pour moi. Sachant que j'ai deux vidéos par semaine sur ma chaîne, je me dis que si je produis trois contenus, c'est pas trop mal au final. Et du coup, un, ce sera un live minimum. Les jours ou les semaines où je pourrais faire davantage, j'en ferai peut-être deux. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu faire dans la semaine passée, parce que j'avais un peu plus le temps, comme j'étais en vacances. Donc du coup, quand c'est comme ça, j'en fais deux. Mais on va dire que ce sera minimum un. Oui. Parce que je suppose que déjà, ta chaîne te prend beaucoup de temps, donc je suis sûr. Alors, prochaine question. Comment ta chaîne et l'ASMR, en tant que créatrice, ça a changé ta vie ou ça a impacté ta vie ? Alors, celle-là a impacté, c'est sûr. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, à partir des 50 000 abonnés, ça commençait à devenir sérieux. Et la première chose qui fait que ça devient sérieux, c'est que YouTube, grâce à YouTube, on génère des revenus. Donc à partir du moment où ça devient sérieux, c'est qu'on doit déclarer nos revenus. Donc ça a impacté ma vie dans le sens où j'ai dû créer une entreprise, devenir gérante de ma propre entreprise. Mon métier d'infirmière fait que je ne peux pas faire les deux à 100%. Donc j'ai dû employer quelqu'un qui travaille avec moi. Donc ça, c'est tout ce côté entreprenariat, qui a vraiment changé ma vie au final. Parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire de soi-même. Et ça, c'est vraiment génial. Le deuxième truc qui a changé ma vie, c'est un petit peu, ce qu'on peut appeler la mini notoriété. Donc on peut avoir, même si ce n'est pas grand-chose, 150 000 abonnés. Mais en fait, on voit qu'il y a des gens quand même qui nous remonnaissent dans la rue. Parfois, c'est 90% très sympa. Et 10% de un peu moins cool. On y reviendra juste. On y reviendra. Mais du coup, ça a changé ma vie sur ces deux points, déjà, de te voir. Super. Du coup, ça m'amène directement à la prochaine question. Au-delà de la relaxation, qu'est-ce que l'ASMR pour toi ? Qu'est-ce que l'ASMR pour toi ? Alors, l'ASMR, pour moi, avant tout, c'est un moment qui peut être de l'ordre, de l'intime pour une personne. Je conçois tout à fait qu'il y ait plein de gens, en fait, qui n'osent pas parler du fait qu'ils écoutent l'ASMR. Parce que ça peut être tabou. Moi, personnellement, j'en parle librement. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent un peu tabou. Donc, pour moi, l'ASMR, c'est avant tout, un moment qu'on va s'accorder pour soi, un break, une pause dans sa journée, pour vraiment lâcher prise, pouvoir se recentrer sur soi-même. Et je trouve que, dans cette société, c'est hyper, hyper important de pouvoir prendre du temps pour soi. On est beaucoup dans le don. Aujourd'hui, je remarque, il y a beaucoup de partage, de don de sa personne. Et c'est vrai qu'on peut s'en oublier. Et c'est facile, en fait, de s'oublier plutôt que d'oublier les autres. On est beaucoup dans une société où on partage énormément avec ça. Du coup, dans l'ASMR, c'est comme une récompense que l'on s'en fera soi-même, en fait. Oui, exactement. Exactement. C'est de la même manière qu'il y a des gens qui vont aller payer un massage dans un spa pour se ressourcer, pour se sentir mieux. Mais l'ASMR, ça va être un peu ce système-là, de se détendre, de s'accorder une pause. Parce que l'ASMR, ce n'est pas seulement fait pour s'endormir. Moi, j'en écoutais énormément pour m'entendre bien avant. Mais maintenant, je l'écoute plus pour faire une sorte de méditation vers 15-16 heures. Si on écoute la sieste, c'est parfait. Voilà. C'est vraiment le temps d'une petite pause dans sa journée pour se relancer, se redonner un peu de fraîcheur. Et après, on est reparti. Et du coup, parce que tu sais, par exemple, moi, des fois, je n'ai pas forcément besoin de l'ASMR. Mais c'est vrai que c'est plus, par exemple, quand tu disais, tu mentionnais la sieste. C'est vrai que c'est totalement aussi comment je l'utilise souvent. C'est ça. Au final, oui, c'est quoi ? Et puis, ça devient une habitude, presque, en fait. Oui, c'est ça, carrément. Un rituel qu'on peut s'accorder de la même manière que les tout-petits. On va leur lire une histoire avant de dormir ou avant de se détendre. Mais l'ASMR, ça va être aussi un moyen de prendre un petit temps juste pour soi. Super. Pourrais-tu, avec tes mots, définir la communauté ASMR ? Alors, la communauté ASMR, c'est une communauté. Je trouve que c'est la meilleure communauté de YouTube. D'accord. Parce que vraiment, c'est une communauté qui est hyper bienveillante. Ça, c'est vraiment le mot qu'on entend partout. Et c'est tellement vrai. Elle est bienveillante. Elle est encourageante. Souvent, ce qui est bien dans les vidéos, c'est qu'on voit, il y a des gens qui postent des commentaires. Et en fait, ils disent, ouais, ça m'a fait du bien. Je ne me sentais pas forcément bien. Il m'est arrivé ça dans ma vie. Et ta vidéo, ça m'a aidée. Et là, on va voir les gens. Ils vont commenter. Ils ne commentent pas personne pour lui dire si jamais tu as besoin d'une oreille. Voilà. Moi, je peux s'aider. On voit vraiment que les gens s'entraident. C'est hyper, hyper positif. Il y a extrêmement peu, malgré ce qu'on pourrait penser, de commentaires négatifs. Oui, c'est vrai. Maintenant, au niveau des pouces rouges et des pouces bleus, on le voit. Je pense qu'aucune vidéo a plus de pouces rouges que de pouces bleus. Ou même ne serait-ce que 50%. Non, je n'ai jamais. Et tu parlais également des commentaires. C'est vrai que vous, je vous dis vous, c'est-à-dire les grands youtubeurs ASMR ou même, si je dis on a 600 vues, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément à quoi. On sait que ça va les relaxer. Mais je pense que d'avoir le feedback, ça m'a aidé dans un moment difficile et tout ça, c'est une sorte de reconnaissance. Exactement. Et en plus de ça, on se sent encore plus, je pense, utile et ça va dans le sens aussi. C'est vraiment bien parce que l'ASMR, la communauté en elle-même, elle rend énormément en fait par rapport à d'autres communautés. Je ne sais pas. Mais moi, je remarque quand même que je reçois beaucoup de retours. Et au final, ça crée vraiment un véritable échange en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est que nous, on va procurer un bien-être, une relaxation, une pause dans la journée de quelqu'un. Mais elle, quand elle va se réveiller, elle va peut-être penser à nous. Elle va nous envoyer un petit message pour nous remercier, pour nous raconter un petit peu ce qu'elle vit. Et là, c'est vraiment cool parce qu'on est vraiment sur de l'échange concret. Du coup, je me disais aussi qu'en fait, une personne qui va te regarder au quotidien ou d'ailleurs l'ASMR artiste, vous faites aussi partie intégrante de sa vie parce qu'elle vous regarde le soir, elle pense à vous le matin. C'est ça. Elle a une gratitude pour les choses que vous faites et tout ça. Donc, je pense que ça naît aussi de ça le feedback positif. Exactement. Parce qu'il faut que ça portait une réelle valeur dans la vie des gens. Et je pense que c'est ça aussi qui crée... Et ce qui est vraiment drôle, c'est que quand je vois des abonnés dans la rue, c'est marrant parce que voilà, comme tu dis, ils nous regardent, ils nous connaissent en fait. Ils nous regardent le soir, ils nous écoutent. Quand on parle de nous, ils savent, voilà, tout ce qu'on dit, ils savent. Et ce qui est marrant, c'est que quand je rencontre des abonnés dans la rue, c'est la première chose que je vois. Les gens nous connaissent, quoi. Genre c'est, oh Roxane, comment tu vas ? Merci pour ta vidéo, ça m'a vraiment touchée. Même par exemple, quand on a parlé avant de faire l'interview, je trouve que tu as du dire, mais il connaît beaucoup de choses sur moi. Oui. Aussi, c'est vrai que ça peut être... Oui, oui, ça peut être déroutant. Moi, maintenant, je trouve ça trop bien, en fait. Oui, oui, oui. Parce qu'au final, tu te sens plus facilement en confiance. Enfin, moi, je sais que je me sens plus facilement en confiance quand on sait un peu, voilà, qu'est-ce que je fais et tout ça. Et du coup, c'est vraiment marrant parce que quand je rencontre... Voilà, j'ai encore rencontré une abonnée dans la rue la semaine dernière. Voilà, elle m'a grippée. Elle m'a fait un câlin. Genre, j'avais l'impression d'être sa meilleure amie, tu vois. Genre, les gens, ils te connaissent au final, même si toi, tu ne connais pas forcément la personne. Mais oui, parce que tu donnes un peu de ta vie, quand même, tous les jours. D'accord. Et du coup, ma prochaine question, c'était est-ce qu'on t'a déjà reconnue dans la rue ? Donc, tu viens de te répondre. Alors, du coup, est-ce qu'on te reconnaît souvent ou est-ce qu'à ton travail, on t'a déjà reconnu ? Alors, dans la rue, ça arrive assez fréquemment. Quand même, c'est rigolo. Même dans les magasins, tu vois, il y a des vendeurs. Genre, ils s'arrêtent de faire ce qu'ils font. Ils font, excusez-moi, vous êtes-vous croit que ça n'arrive, c'est même ? Ça n'arrive pas tous les jours. Mais ça arrive quand même assez fréquemment. Et à chaque fois, c'est rigolo et touchant au final. Et à mon travail, oui, j'ai des collègues, voilà, comme je t'ai dit, qui m'avait déjà, qui avait vu mes vidéos et même qui m'ont reconnue. Et j'avais même quelqu'un qui travaillait avec moi, mais je ne le connaissais pas. Comme on est dans un hôpital, ça, c'est grand. C'était un branquardier et genre, il m'a envoyé un message le soir parce qu'il était venu dans mon service la journée. et il m'a dit, oh, je n'ai pas osé de parler parce que tu travaillais, mais j'adore tes vidéos. Donc, c'est quand même important. Est-ce que des fois, ça peut te rendre pas paranoïaque, mais est-ce que des fois, tu peux te dire, oh là là, cette personne, elle me regarde, est-ce qu'elle m'a reconnue ? Ou est-ce que c'est juste un regard ? Carrément. On regarde quoi ? Ça t'arrive ? Oui, ça m'arrive carrément. Des fois, il y a des gens qui me regardent avec insistance et je ne sais pas si c'est parce que j'ai une grotte de nez ou si c'est parce qu'ils n'ont pas reconnue, tu vois. C'est vraiment incroyable. Mais parfois, tu vois, de toute façon, quand quelqu'un t'a reconnu, l'autre jour, mais pareil, j'étais à Paris pour un tournage et je vois deux filles au McDo qui me regardent comme ça avec assistance. Donc, au début, je me dis, bon, c'est peut-être rien du tout, je ne vais pas me faire des histoires. Et là, elles ont commencé à me filmer. Et là, vraiment, là, tu vois, en plus, pas discret, genre. Tu vois ? Et là, des fois, t'es là, bon, là, c'est pas cool, tu vois. Je ne veux pas non plus un animal, je n'ai pas envie, forcément. En gros, elle préfère les gueules que de te filmer. Non, mais clairement, tu vois, encore, tu viens me voir, tu me demandes une photo, ou voilà, pas de problème, tu vois, je te dirais, mais non. Mais par contre, quand quelqu'un te regarde comme ça et te filme, genre, oh putain, non, non, quoi, fin, pas non. Ok.